Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec la totalité du deuxième pop-up de la page 5. Alors, on a terminé la page 6. Terminé la page 5, le premier pop-up, puis là, on fait la page 5, le deuxième pop-up ici. Alors, si j'ai pas terminé, j'avais dit que je continuerai, mais bon, j'ai fait autre chose. Je vais faire ça plus tard. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ceci. Alors, vous voyez, ça se plie tout au complet, bien plat. Quand on l'ouvre, alors on a le même principe avec l'angle qu'on avait avec le pop-up qu'on a fait ici. Ici, on a des bandes transverses, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre une photo à l'intérieur au lieu de la coller. Ici, on a deux espaces photos qui sont tenus par un petit mécanisme ici derrière, très simple. Ensuite, on a encore la même chose qu'on avait fait ici, comme on avait fait hier ici. Même chose. Alors, ça se peut que j'aille rapidement pour celui-là, parce que c'est la même chose. Ça permet de mettre peut-être des petites photos, quelque chose, des décorations. Mais bon, ici, j'en avais plus de décorations, je pense. Alors, j'ai rien mis, mais personne ne peut mettre une petite photo. Puis ici, je pense que peut-être que celui-là, je ne le ferai pas en angle, parce que premièrement, on peut ouvrir la page puis regarder comme ça. Deuxièmement, vu que ceux-ci n'ont pas l'angle autant. Celui-ci, est-ce qu'il a? Donc, lui, il y a un angle, mais lui, ceux-là, ils n'en ont pas. Alors, pour pas que ça veuille se coucher dessus, comme ça, alors je vais les faire pas d'angle, tout simplement droit. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis ensuite, vous allez pouvoir décorer avec des stickers ici. Alors, moi, quand j'ai des stickers, souvent, ce que je fais, c'est que je mets soit un papier dessous ou de la fécule de maïs sur la portion que je veux qu'il soit, qu'on puisse mettre quelque chose derrière. Alors, comme ça, même chose ici. C'est deux techniques. Et puis, le reste doit bien coller. Parfois, des stickers ne collent pas bien. Si j'essaie, je vais probablement être capable de l'enlever. Vous voyez, il se décolle. Alors, mais là, j'ai tiré quand même assez fort. Alors, je le remets, je pense qu'il va rester. Mais ça reste que si vous voyez que ça se décolle facilement, alors allez ajouter de la colle derrière. Puis ici, bien, c'est deux petits mots pour faire un petit journal. Je trouvais que c'était bien mignon. Donc, on fait ça aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, on met ce côté-ci. Premièrement, le grand qui va être derrière. Alors là, on va faire la même chose qu'on avait fait pour le grand d'hier, celui-ci. Sauf qu'il est plus haut. Alors, planche à rainures. Alors, moi, j'ai calculé pour avoir une bonne surface pour mettre des photos à l'intérieur de pochettes. Alors, j'ai calculé, moi ici, j'ai 8,5, donc j'ai 21 1,6 cm. Alors, je vais trouver le centre ici. Je vais faire une ligne de pliure. Ça, c'est mon centre. Ici, je vais faire une ligne de pliure seulement à 6 mm pour la bande ici. Comme on avait fait hier, je me trouve à plier ici. Je vais couper l'angle ici. Alors, de la bande de collage jusqu'au pli de la bande de collage. Comme ceci. Ensuite, alors, je ne ferai pas trop accentuer l'angle derrière parce que, vu que les autres n'auront pas d'angle, alors je ne dirai pas qu'il y ait une grosse différence entre chacun. Mais quand même un petit. Alors, ici, j'ai mon point encore, comme on avait fait. Alors, la pointe ici de ce que j'ai coupé. Je mets mon stylet sur la marque ici que j'ai sur ma rainure. Alors, je vais tasser juste de à peu près la moitié de ce que j'avais hier. Bon, j'ai 4 mm. 4 mm comme ceci. Puis là, je vais rester ici. Puis je vais tasser l'autre, de l'autre côté. 4 mm. Donc, vous pouvez faire comme ça. Quand vous allez être bien habitué, vous faites ça d'un trait finalement. Aussitôt que vous arrivez au centre ici, vous tassez l'autre, vous regardez où est-ce que c'est que vous voulez avoir la ligne de pliure, la première qu'on avait faite, pour être la même chose qu'elle. Donc, ensuite, vous faites votre ligne de pliure, puis c'est fait. Alors, puis ça ici. Puis ça ici. Alors, vous voyez, j'ai un tout petit angle ici. Ça va être parfait juste pour donner un petit angle derrière. Vous voyez comme ça. C'est parfait. Si je le mets comme ça, il va être droit. Ça ne valait pas la peine de faire l'angle. Alors, je ne vais pas le faire quand même trop derrière, parce que comme je vous dis, les autres vont être droits. Donc, je ne sais pas qu'il y ait une grosse différence entre. Alors, là, on doit mater le dessus. Je vais faire ça avec vous. Je vais faire vos complets. Alors, je regarde les papiers que je n'ai pas utilisés encore, parce qu'il faut penser aussi. Alors, ça, je n'en ai pas parlé beaucoup. Il faut penser à ce que vous allez avoir ce qui va vous rester comme papier. Alors, là, avec toute la collection que j'avais, il va me rester des papiers, c'est certain. Alors, si jamais je veux faire un petit projet avec les chutes, bien, il faudrait qu'il me reste un peu de tout. Une variété pour pouvoir choisir. Il ne faut pas se ramasser avec juste deux ou trois feuilles, puis on répète toujours la même chose. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va essayer plutôt d'avoir une variété pour le premier projet, pour qu'il nous en reste une variété pour le deuxième. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever… Alors, ici, ça se trouve avec des bordures. Je n'avais pas pensé de le prendre avant. Alors, vu que j'ai des petits motifs derrière, il ne faut pas qu'il me reste juste une petite ligne, parce que moi, je veux juste enlever les tiges ici. Comme vous voyez ici, ce qu'ils font souvent, ils mettent le bas du dessin. Là, ils mettent toutes les bordures, puis ensuite, ils mettent le haut du dessin. On perd tout. Alors, moi, j'aime bien couper pour éliminer la petite portion qui est ici, puis qu'on commence avec un dessin complet. Alors, vu que j'ai des bandes qui ne sont quand même pas un petit motif si petit, alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande au complet. En plus, de cette façon, je vais avoir une chute qui a du bon sens, au lieu d'avoir juste une petite bande comme ça. Alors là, à ce moment-là, je peux récupérer plus tard. D'accord? Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Alors, comme on avait fait hier, on va calculer la hauteur du pli ici, parce que lui, il se trouve être plus long ici qu'ici, vu qu'on a fait une diagonale comme ceci. Donc, on va prendre la longueur maximale, toujours avec le 1 mm en haut et en bas. Alors, il faut voir vraiment sur le côté, ici, comme ça. Puis là, je vais prendre, alors là, je vais faire les deux ensemble, sauf que je vais les couper entre les deux, puis je vais faire une image interrompue. Donc, je me mets à 1 mm du bord ici. Je me fais une marque à 1 mm avant le pli du centre, puis une autre petite marque à 1 mm après le pli du centre, puis une marque ici à 1 mm avant la fin de la carte. Alors, je vais couper ici, puis je vais couper tout ça. Vous allez voir. Je vais couper ici. Ça tourne juste bien en bas d'une série de tiges de fleurs. C'est parfait. Alors, je vais couper tout ça. Alors, je coupe le plus grand morceau pour commencer. C'est plus facile, on en a plus de deux. Alors, ici, j'ai mes deux marques. Enfin, l'image interrompue, ça veut dire qu'on enlève, vu qu'on veut garder 1 mm de chaque côté, tout le tour du papier blanc, donc de chaque côté. Donc, on perd 2 mm. Alors, moi, je ne voudrais pas couper en deux, puis étirer. Ça fait étirer le dessin. Alors, je veux vraiment enlever la partie où est-ce que c'est qu'on n'aura pas de dessin, parce qu'on laisse deux fois 1 mm de papier blanc. Alors, je me suis fait les marques en conséquence. Alors, j'en enlève une ici, ça va être ici, puis l'autre, ici, qui va être ici. D'accord? Alors, si vous regardez comme ça, avec le 1 mm, 2 mm qui va manquer au centre, notre image, avec mon crayon, vous voyez, notre image se continue. Alors, ici, on a le plus haut, ici, alors jusqu'à 1 mm, même que je ne suis peut-être pas tout à fait 1 mm, je vais peut-être en enlever un petit peu en haut. Je vais prendre les deux, puis je vais enlever également en haut 1 mm. Je pense que j'ai peut-être un petit peu trop. Je vais l'enlever en haut, je pourrais l'enlever en bas, mais bon, je vais l'enlever en haut, tout juste. Je vais sabler parce que quand on coupe juste une petite fine ligne, souvent, ça fait du déchirage. Alors, je m'assure d'être dans le bon sens, et voilà. Celui-là est là, celui-là est là. Alors, ici, j'ai mon 1 mm en haut, à droite, en bas. Je veux dire, à gauche, à droite, en haut. Celui d'en bas, on va plutôt faire une marque ici, 1 mm en haut de la bande, la ligne de pliure qu'on s'est fait en diagonale. Alors, je vais enlever juste ça, finalement. C'est presque rien. Alors, je vais placer ma lame sur ma marque, puis je la mène à 0, en bas. Ensuite, je vais regarder si je la tourne de côté, parce que c'est en miroir. Alors, je vais faire la même chose ici, voir si ça fonctionne. C'est la même chose, donc je vais les mettre dos à dos. Alors, c'est important de ne pas faire erreur. Alors, celui-ci va ici, celui-ci va ici. Donc, je vais les mettre comme ceci, puis je vais aller enlever l'excédent qu'il y a ici, la petite diagonale. Pas beaucoup, vraiment, presque rien. Je vous assurez que vous soyez bien égale tout le tour avant de couper ça, pas qu'il vous en manque un petit bout. Alors, avant de mater, de coller tout ça, on va placer nos bandes transverses. Alors, moi, je vais prendre des chutes. J'ai besoin de deux morceaux qui vont être un peu plus large, une bande de collage derrière ici et ici. On ne va pas les mettre derrière ici, puis coller là. Il faut vraiment que ça soit collé derrière le papier avant qu'on le mate. Alors, je pourrais peut-être aller avec du papier plus mince. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis ici, j'avais une petite bordure que je voulais prendre. C'est peut-être un peu trop... C'est trop des mêmes grosseurs de motifs et les mêmes couleurs, puis avec le fond blanc. Alors, finalement, je ne le prendrai pas parce que ce n'est pas l'idéal. Alors, je vais prendre un autre papier qui aurait un beau contraste, soit le vert, soit lui. Je vais prendre lui. Je l'ai pris souvent et je l'aime beaucoup. Alors, justement, ici, j'ai des belles têtes. La belle largeur ici. Donc, je vais calculer ici, premièrement, mon morceau. Alors, j'ai pris du papier un peu plus léger parce que ça va faire très épais. Je vais mettre 2,5 cm. Il faut y aller à moins, si vous voulez, mais je n'irai pas à plus. 2,5 cm deux fois. Comme ceci. Puis, on va calculer la largeur. Donc, vous allez plier un bout, comme ça, à la main, bien droit. Puis, vous allez le mettre. Alors, il faut que vous soyez dans le bon sens. Alors, je vais cacher peut-être une bordure de plante. Alors, je ne vais pas aller entre deux comme ça. Je vais vraiment aller ici. Donc, je suis ici plié, dessous. Puis, je le tiens bien droit. Puis, je vais plier derrière. Quand on a du papier plus fin que 200 grammes. Ici, j'ai 176. On peut se permettre de plier manuellement. Puis, ça va faire que ça ne sera pas trop gondolé. Tu ne penses pas, là? Donc, je vais rajouter peut-être un petit jeu juste pour m'assurer. Donc, je vais mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage parce qu'on veut le coller dessous. Alors, à l'intérieur, ici. Excusez. Je vais l'étendre. Alors là, je vais m'assurer de cacher juste une bordure de plantes, de fleurs. Peut-être aller plus bas pour cacher la tige. Il nous reste au moins la fleur en haut. Mais, il ne faut pas cacher celle d'en bas. Alors, je vais aller comme ceci. Puis là, je vais mesurer pour voir si je suis à la même place. Alors, la règle, est-ce que c'est ça qui est tombé? C'est quoi qui est tombé? Le crayon? Ah, j'en ai besoin. Il faut que je mesure avec en haut parce qu'ici, on a plus long ici. Vous vous souvenez? Donc, ici, j'ai 6,7. Alors, je vais remettre la colle ici d'arrière. J'ai fait un petit gâchis, mais bon, ça va coller quand même. Je vais aller recoller ça ici. Comme ça. Alors, j'étais à 6,7. Je vais aller à 6,7. Alors, je vais le plier comme ceci. Puis, je vais mesurer 6,7. Comme ça, c'est pas mal ça, je serais. 6,8. 6,8. Ouais, c'est ça. 6,8. Alors, dépendamment où est-ce que vous placez votre premier, vous allez mesurer à partir du haut, vu que le bas, il est en angle. Alors, on ne peut pas suivre l'angle, on veut que ce soit droit. Alors, on va faire la même chose ici. Donc, mon deuxième morceau, ici. Alors, j'ai déjà plié ici. Je vais couper un bout, garder une bande de collage derrière. Alors là, je vais mettre vis-à-vis comme ça. Alors, vous voyez mon image interrompue. Alors là, je vais aller à côté, directement, exactement au même endroit. C'est bien important. Je le tiens bien. Je vais aller mettre la colle derrière. Je vais le placer puis je vais aller vérifier si je suis bien, bien, bien égale. Alors, bien égale en haut, il faut que les deux bandes soient bien égales. Je vais la monter un tout petit peu. Vraiment, les quarts de millimètre sont importants ici. Je vais ça ici. Bien placer. Puis ensuite, alors je devrais avoir encore là 6,8. Oui. Donc, je vais mettre ma colle derrière. Puis, je vais mesurer 6,8. Alors, je mets mon 0 en haut ici. Puis, je vais placer à 6,8. Puis, je vais fermer comme ceci. Je vais m'assurer que je n'ai pas bougé. Parfois, on bouge en plaçant. Voilà. Ici, j'ai trop de jus, finalement. Je vais aller plier un petit peu plus loin. En le pliant, en le courbant, finalement, ça a donné trop de gondolées. Trop de gondolées. Voilà. Alors, on a ça et ça. L'image qui se continue. Alors, on pourrait tout de suite le placer ici, si on veut. On pourrait le mater tout de suite avec, bon, j'avais dit que j'étais pour mettre ceci. Alors, moi, je vais calculer, encore là, avec un millimètre de moins en haut et en bas. Puis, la largeur, je suis déjà à peu près à un millimètre à chaque côté de moins. Alors, je vais en couper un. Puis, l'autre devrait être exactement la même chose. Donc, je vais faire les deux. Je vais vraiment mesurer parce que ça va paraître si jamais il n'est pas tout à fait la même largeur. Exactement. Vraiment très précisément. Sinon, ça va jurer. Puis, vous ne serez pas contentes. Alors, je m'assure qu'ils sont bien, bien égaux pour la hauteur. Parfait. Alors, ici, je suis à gauche. Ici, je suis à droite. Alors, ici, j'ai des petits quarts. Donc, je vais devoir les mettre dans le bon sens. Je vais aller dans les détails puis qu'on prend deux vidéos pour le faire. Alors, les petits quarts dans le bon sens. J'ai mon 1 millimètre ou le taux. Ici, j'ai plus. Donc, je vais le recentrer. Là, j'avais 1 millimètre et demi ou même deux. Ici, j'avais un. Donc, j'ai vraiment recentré pour avoir la même chose égale. Même chose pour lui. Maintenant, ça vous montre toutes sortes de petits trucs que vous ne voyez pas nécessairement dans mes tutos. Encore avec les quarts dans le bon sens. Ici, j'ai une petite marque au crayon effacé. Alors, 1 millimètre en haut, en bas. Puis, chaque côté, j'ai un petit peu plus. Parfait. Pas de problème. Pourvu que ça soit bien centré. Que ça soit bien égal avec l'autre. Je pense que c'est pas mal égal. C'est difficile de faire mieux que ça. J'enlève mes petites marques au crayon. J'aurais dû faire ça avant de mettre la colle. Mais bon, ça va. Pas de gâchis. Alors, on écrase tout ça. Là, on va pouvoir l'installer. Ici, il n'est pas question de mettre des acétates, des éléments volants. C'est pas ça le but du pop-up. Parfois, on peut peut-être combiner des éléments d'un pop-up à l'autre. Mais ici, non. C'est le but de mettre des photos. Autant l'autre, on mettait pas de photos. Autant lui, on va vouloir mettre des photos. Donc, j'ai le morceau qui est à gauche, ici. Puis, je me laisse mon 1 millimètre. Fais plier, si vous voulez, voir mieux. Bien égal en haut, en bas. Fais ici. Fais tout lisser, comme on dit. Tout ça. Je fais la même chose l'autre côté. Ça va être bien important que tout soit bien égal avec l'autre morceau. J'en mets pas beaucoup, mais je m'assure d'en avoir un peu partout. Mon papier est une belle épaisseur, quand même, qui fait que si je mets de la colle, ça va pas gondoler. Alors, c'est parfait. Parce que je suis certaine que Ecopark mettrait pas un papier qui ferait pas l'affaire. Alors, égal ici, égal ici, égal ici. Ça devrait bien fonctionner. Ça va automatiquement, si vous avez tout bien, faites attention pour que tout soit égal quand vous avez placé vos petites bandes ici. Placez la bande derrière le papier design, puis placez le papier design sur la bande. Alors, on s'assure de bien bien lisser tout ça. Je suis toujours en train de prendre des sous. Pendant qu'on a accès facile. Alors là, on va l'installer. Avant ça, d'ailleurs, je voulais faire les petites bandes ici. Alors, on est sur bleu. Je vais en profiter. Je vais aller prendre du bleu vert, une sarcelle. Alors, voyez, ce que je fais, c'est que je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je me mets une bande ici. Quand même qu'elle est plus longue, plus large, pas de problème. Au moins, je vais la faire arriver égal ici au bout. Puis, là, je vais aller couper comme ceci pour suivre ma diagonale. Puis, si j'en ai pas mal large, je trouve que je vais en enlever un peu. Alors, j'ai déjà maté mon arrière ici, vous voyez. C'est beaucoup plus facile de faire ça avant qu'après coup. J'en ai une autre ici. Alors, je vais couper approximativement ce dont j'ai besoin. Je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je vais me rendre au coin ici. Je suis ma ligne. Je dégage mon pli pour que ça puisse bien plier tout ça. Je vais aller jusqu'au bout. Je m'assure que ça plie bien. Parfait. Je vais laisser tout de suite. Je vais le refaire lui. Puis, on va aller faire la petite diagramme. Voyez comment est-ce que c'est facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Quand on fait tout ça avant d'installer sur la page. Ici, je coupe l'excédent. Voilà. Ça ne peut pas être mieux que ça. C'est une petite boute de colle peut-être. Voilà. Ça, je mets ça coupé. Alors, comme on avait fait, on avait mis la colle sur le dessus de la bande de collage. Le dessus serait ici. Alors là, on est sur le dessus. Comme ça. Je vais laisser avec mon doigt pour m'assurer que je n'ai pas d'excédent de colle. Je l'enlève tout. Voyez ici, j'en ai déjà mis. Surtout qu'on touche quelque chose, si on a de la colle sur les doigts, c'est gâché. Alors, je vais donner un petit angle. Donc, mon pli ici, sur le pli du rabat. Je donne un petit angle. Donc, je vais aller comme ceci. Je me rends au bord ici avec ma bande de collage. Est-ce que j'ai quelque chose dessous? Oui, j'ai toute l'autre interaction. Je vais vérifier, voir si ça plie bien. Parfait. Donc, je vais aller là ici. C'est tout ça. Ensuite, on place comme ceci. On met la colle ici. Puis, je vais fermer mon rabat par-dessus. Assurez-vous d'être du bon côté. On est en haut de la page. Là, il est à l'envers, mais c'est parce que quand on va l'ouvrir, il va devenir à l'endroit. Alors, il faut tout figurer ça. Voilà. Je vais aller presser ici pendant que c'est ouvert juste un peu. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir au complet. Il est tout pressé. Il faut vraiment le faire quand c'est comme ça. Donc, vous voyez, il était à l'envers. Maintenant, il est à l'endroit. Vous voyez, il est penché quand même derrière. Même si j'ai enlevé comme, je ne sais pas moi, 2 mm dans l'angle ici. Par rapport à la première bande de collage que j'avais faite. Donc, ça vous montre que même avec 2 mm, on arrive à faire un penché vers l'arrière. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, alors là, on doit faire un petit mécanisme. Je vous montre. Je l'ai montré tout à l'heure, mais je vous montre encore. Alors, le petit mécanisme qui est ici. Alors, on a besoin d'une bande de 1 cm. Ici, on va mettre environ 3, je pense. 3 et demi. 3 et demi, je pense que ça serait correct. Parce que si c'est trop proche, ça va se coller dessus et on ne verra pas la photo derrière. Alors, 3 et demi, c'est vraiment le minimum. Puis, une bande de collage. Alors, bande de collage ici, 3 et demi. Ici, une bande pour la hauteur, puis une bande de collage en bas. D'accord? Donc, 1, 3 et demi, 1, 1. Alors, on fait ça en papier de fond. Moi, je vais aller avec du papier mince encore. Je ne sais pas si j'en ai assez avec moi. Je pense que j'en ai d'autres ici. Parfait. Donc, si je vais ici, je pense que je vais en avoir assez. Alors, pour ce qui est de la largeur, on a dit 3 et demi minimum. Alors, je vais aller à 3.8. Je me fais une marque ici. Je vais donner un petit peu. Il faut que je fasse mon 1 cm avant. Alors, 1 cm, ça, ça va être la bande de collage qui va aller coller ici. Ensuite, 3.8. Ensuite, 1 cm pour la hauteur. Puis, 1 cm pour la bande de collage. Il y a plein de choses qui sont difficiles à gérer. On fait du ménage parfois parce qu'on vient qu'on est embourbé, on ne se comprend plus. Puis là, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, j'ai lui ici. Lui n'est pas assez large. Il se fait assez large parce que je pense que je vais en enlever un petit peu sur la bande de collage de l'autre. Alors, vous allez en faire deux identiques. Je vais prendre les deux identiques comme ça. Je vais prendre ma petite planche à rainures. Si je peux la trouver au travers de tout ça. Bon. Alors, la première que j'ai faite, c'est ça ici. Un petit stylet. C'est comme chercher une aiguille dans une bolle de foin. Bon. Alors, je vais faire mes rainures. Là, pour ce qui est de la largeur. Alors, on voudrait aller à peu près à la largeur. On peut être un peu moins comme ça ici que notre rabat qui est ici. Un petit peu moins large, je n'ai pas de problème. Alors, je vais faire tout ça sur les rainures. Qu'est-ce que ça donne. Ici. Un petit peu plus ici. Je vais faire les mêmes marques. Puis là, ce qui arrive, c'est que la première ici va se trouver à être appuyée au fond. Alors, j'ai peur que la bande de collage soit un petit peu trop large. Donc, je vais en enlever un petit peu. J'aurais dû aller à 8 mm plutôt que 1 cm. Là, je vais refaire mes marques au même endroit sur mon deuxième morceau. Alors, j'ai ici, ici, ici. Même chose. Comme ça. Alors là, je suis certaine que j'ai moins. Je vais être capable de le coller. J'ai assez pour le coller. Mais en même temps, ça ne va pas être trop large. Ce qui fait que ça va buter sur le fond. Ça va faire que finalement, on n'arrive pas à le coller au fond. Donc, on plie tout ça du côté montagne. On va effacer toutes nos marques. Donc, alors ici, sachant qu'on a 1 cm de hauteur, on va calculer 1 cm, le bord de 1 cm, pour qu'on puisse le coller dessus. Comme ça, tout le reste va être correct. Il va être à la bonne hauteur. C'est important de coller le fond, la bande de collage ici, à la même hauteur qu'on va avoir ici. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais me calculer 1 cm à partir… Là, on va se trouver à être droit. Je ne sais pas que je vais effacer ce que j'ai fait ici. Là, on a un angle. Donc, il va falloir ignorer l'angle qu'on a ici. Donc, on va le placer droit comme ça. Alors, 1 cm à partir d'ici. Ça me donne ici. Je vais faire la même chose tout de suite pendant qu'il est peut-être plus axé que tout à l'heure. J'ai ma petite marque ici. Donc, je vais mettre ma colle. Si vous voulez, vous pouvez mater tout de suite celui-ci. Ça peut bien se faire après coup. Juste le dessus ici du plateau. On va mettre un papier design, quelque chose… Ça peut être un papier uni. Ou à la limite, un petit motif, moyen motif. Alors là, je vais me mettre parallèle avec ma bande qui est ici. Parce que ici, ça va plus bas ici. Donc, on ne suffit pas à ça. On va aller parallèle avec lui. Donc, en faisant ma marque 1 cm ici. Je suis certaine que ici, je vais arriver plus haut. Je n'ai pas à déterminer. Alors, je le mets ici. Ma ligne… Mon pli est exactement sur le 1 cm. Ok ?